Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap de la Cali. Lors du dernier numéro, lundi c'était Bishma Biyombo. Bishma Biyombo est un basketeur d'origine congolaise. Il nous vient tout précisément de la République démocratique du Congo. Ijo Charlotte Honest en NB. Donc vous l'avez compris, nous allons parler de la RDC. Les congolais sont surnommés les léopards du Congo. Ceci n'a pas toujours été le cas, un peu comme le nom du pays, parce qu'entre 1961 et 1997, le pays était appelé Zahi. Et le sénat a d'ailleurs évolué après 1997, c'est-à-dire de 1997 à 2006 en Simba. Et après 2006, ils sont redevenus léopards, je ne vais pas entendre les détails. Ce sénat avait été donné par l'ancien président Mobutu Sese Seko qui avait pour animale fétiché léopards. Donc par écoché, il avait donné le seu nom léopards à l'équipe nationale. Les léopards participent à leur 19e Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté le sacro-finale à deux reprises, en 1968 et en 1974. 1974 est particulier parce que les léopards ont dû rejouer la finale deux fois. Face à la Zambie, le premier match s'est joué et il s'était terminé sur le score de 2 buts partout. On a reprogrammé un autre match deux jours plus tard et qui se terminera à l'avantage des Kinois. Au sein de la sélection congolaise, plusieurs grands joueurs se sont succédés. C'est le cas de Simba Bwanga, ballon d'oeuvre en 1973 et vainqueur de la Cannes en 1974. De l'ordre de l'épopée de 1914, on peut vous parler aussi de Pierre Moulamba, le meilleur buteur de la Cannes avec 9 buts en 6 matchs. C'est d'ailleurs le record pour la compétition. A cette liste de joueurs, on peut ajouter Chabali Nonda, l'ancien joueur de connexion de la Roma, qui détient le record de mangue de buts de l'équipe nationale avec 22 buts. Le renouveau de la sélection congolaise est aujourd'hui incarné par le capitaine Youssouf Moulombou, que j'imagine que tout le monde connaît, et son atout offensif, c'est Ripakambu. Sinon, mais encore, c'est Ripakambu. Merci à tous de vous avoir suivi pour ce nouveau numéro de Café à la Cannes. Les épisodes s'enchaînent et vous êtes-vous présents avec nous. Continuez à liker et partagez au maximum les vidéos. Pour le prochain épisode, connaissez le principe, l'indice se trouve juste au-dessus de ma tête. Donc, suivez mon doigt et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501